Déclaration de député. La députée de l'Université Rosedale. Merci, M. le Président. À 17h30 ici, mardi, un garçon de 5 ans traversait la rue avec son père. Il a été frappé par une voiture. Il a été amené à l'hôpital et il est mort. J'ai un enfant de 5 ans. J'ai des difficultés à m'imaginer comment se sentent les parents. Et je demande, est-ce que la justice serait rendue? Qu'est-ce qui arriverait à la personne qui a tué ce garçon? Si cette personne ne respectait pas les rues, il y aura des chefs d'accusation portés contre cette personne et les médias vont oublier l'histoire. Et il est très probable que la personne ne serait jamais mise en accusation. Elle n'aura jamais besoin de prendre un cours. Elle n'aura jamais besoin d'écouter des déclarations d'impact sur les victimes. Nous avons une responsabilité. Il faut prévenir ces tragédies. Nous pouvons changer les règlements de la route et d'avoir des pénalités plus sévères pour des gens qui tuent les personnes et qui ne respectent pas les règles. C'est un problème systémique. On ne peut pas redonner à ce petit garçon sa vie, mais nous pouvons prévenir de telles tragédies. Nous avons devant nous un projet de loi en ce moment, le projet de loi 282, et nous pouvons améliorer ce projet de loi pour prévenir une telle tragédie. Merci. Le député de Peter Brokaworth. Merci, Monsieur le Président. Normalement, j'aimerais parler de quelque chose de positif, mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est une bonne nouvelle pour toutes les circonscriptions et pas seulement la mienne. La nation Métis lance son projet de conservation de patrimoine et ils invitent tous les Ontariens à y participer. Ils vont créer une collection d'objets Métis et ils vont les enfermer dans une capsule historique pour préserver leur héritage et pour montrer tout le monde l'esprit de la communauté Métis. Ça nous donne l'occasion de créer des liens avec toutes les personnes Métis dans nos communautés. Ils vont créer une capsule témoin qui sera enterrée le 16 novembre et les gens vont l'ouvrir en 2085. Donc, ce sera le 200e anniversaire de la journée de Louis Riel. Les gens qui souhaitent participer à ce projet peuvent envoyer des objets à l'adresse 1-4-1-0-North-Bay-Ontario, P1-B-8-K-6. Donc, il faut envoyer ces demandes avant le 16 octobre et je veux remercier tout le monde à North Bay qui participe à ce projet. Je veux remercier Vanda Rassel aussi. Merci. La députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. La pandémie a été très difficile pour les bars et les restaurants de Churchy-Wellsley. Beaucoup de restaurants ont dû fermer depuis plus de six mois et ils ont du mal à joindre les débuts. Aussi, les bars ne sont pas assurés par des assurances, par les grandes entreprises d'assurance, donc ils doivent payer des primes plus élevées. Pegasus, Cruise et Tangos et d'autres restaurants ont appris que les assurances qu'ils avaient auparavant ne vont plus les assurer. Ce sont des bars qui sont très importants pour la communauté queer et trans chez moi et ces restaurants ne sont pas les seuls. Des grandes entreprises d'assurance ne veulent pas renouveler les ententes d'assurance pour des bars et des restaurants qui sont importantes pour toutes sortes de communautés en Ontario. Les gens doivent payer des primes qui sont beaucoup plus élevées qu'ils ne payaient auparavant. Et tout cela pendant qu'ils sont fermés à cause des confinements. Ce ne sont pas des grandes entreprises, des chaînes de restaurants, ce sont des PME qui sont importantes pour la survie même de ces communautés. L'automne dernier, le premier ministre avait dit qu'il allait intervenir si les assurances n'appuyaient pas les PME pendant la pandémie. Mais il n'a rien fait depuis. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas protéger les PME de ces entreprises prédatrices? Quand est-ce que le premier ministre va appuyer les PME de cette province? Le député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Je me sens très préoccupé par rapport aux variantes qui apparaissaient ici en Ontario. Nous voyons de plus en plus de ces variantes dans nos communautés. Le B.1.1.7 a été trouvé au Royaume-Uni et maintenant, plus de 60 000 ontariens sont infectés avec ou ont été infectés avec cette variante. Les études nous montrent que la propagation de la COVID-19 a été accélérée d'à peu près dix fois à cause de cette variante. Aussi, la variante B.1.3.5 a été trouvée en Ontario pour la première fois en février et il y a à peu près une semaine, cette variante B.1.6.1.7, qui provient de l'Inde, a aussi été repérée ici en Ontario. Donc, l'Ontario doit lutter contre quatre variantes différentes. Notre système de santé a été sous-financé pendant plus de 14 ans. Les professionnels de la santé travaillent d'arrache-pied pour sauver la vie des gens et ceci menace notre économie et ceci nuit à notre travail. Ces variantes sont une très grande menace à notre province. Monsieur le Président, ces variantes sont ici parce que le gouvernement fédéral n'avait pas fait assez pour sécuriser nos frontières et pour prévenir l'entrée de ces variantes. Nous avons demandé au gouvernement fédéral à plusieurs reprises de resserrer les restrictions sur les frontières. Mais le gouvernement ontarien a plutôt envoyé trois lettres au gouvernement fédéral, mais ils n'ont rien fait. Merci. La députée de London West. Merci, Monsieur le Président. La semaine passée, j'ai parlé à Benjamin Hill du Conseil de politique alimentaire du Middlesex-London. Il m'a dit qu'un ménage sur sept ont du mal à nourrir leur famille. C'est un chiffre qui augmente pendant la COVID-19. Cet organisme fournit des petits-déjeuners à plus de 60 000 enfants par jour dans 88 écoles. Et ça coûte à peu près, ou plutôt le financement qui a été injecté dans ce programme leur donne à peu près 30 centimes par repas par enfant, ce qui n'est vraiment pas assez adéquat. Une école de 200 enfants aurait besoin de 2 250 $ par semaine pour nourrir tous les élèves, et non les 130 $ qu'ils reçoivent actuellement, ou plutôt les 1 300 qu'ils reçoivent actuellement. Les élèves qui n'ont pas assez de nourriture ne peuvent pas apprendre. Ils ont besoin d'être bien nourris. Ce programme a négocié des ententes d'approvisionnement avec des entreprises pour réduire le coût d'aliments tels que des pommes et des carottes. Mais c'est difficile de livrer ces repas à des élèves à la maison. Et ceci a fait de ce programme quelque chose d'encore plus coûteux. Donc, est-ce que ce gouvernement va s'engager à financer ce programme de manière adéquate? Merci. Le député du York Centre. Merci à le Président. La liberté de l'expression devient une victime de la COVID-19. La Charte des droits et de la liberté est le fondement de notre démocratie, mais le politico-correct. Et puis, la censure est quelque chose de très menaçant dans notre société actuellement. C'est un droit qui défend et qui assure tous les autres droits. Les infirmiers, les médecins, les enseignants ont peur de s'exprimer. Les gens sont muselés. George Orwell avait dit que la liberté donne aux gens le droit de dire ce que les autres ne veulent pas entendre. Donc, pourquoi est-ce que les Canadiens ont peur de parler? Comment est-ce qu'on peut le permettre? Nous pouvons ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais il faut défendre le droit des uns des autres de parler. Est-ce que nous voulons éliminer la liberté de l'expression pour défendre la sécurité? C'est ça que nous voulons faire et laisser à nos enfants? Non. Le premier ministre Diefenbaker avait dit, je suis Canadien, je n'ai pas peur de parler. Je veux pratiquer ma foi sans peur. Je peux défendre des choses qui sont importantes pour moi sans peur. Si la primauté du droit assure que la vérité va perdurer. Merci. N'ayez pas peur de parler. Merci. Le député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Depuis l'an dernier, le gouvernement de l'Ontario et le premier ministre devant le gouvernement fédéral de sécurité des nos frontières. Malheureusement, les mesures précédentes n'ont pas fonctionné. Les variantes ont été importées. Maintenant, nous avons les quatre variantes préoccupantes ici chez nous. La variante britannique est maintenant dominante en Ontario. Et on pense que 90 % de nouveaux cas sont les cas de cette variante. Il faut protéger la sécurité et la santé de tous les Canadiens. Le gouvernement terrestre a mis en place des restrictions par rapport aux voyages nationaux. Mais il faut que le gouvernement fédéral s'occupe du voyage international. Nous demandons à ce que tout voyage non essentiel soit interdit. Le gouvernement fédéral devrait fermer la frontière terrestre. Depuis deux semaines, 23 vols nationaux et 35 vols internationaux ont atterri à Toronto. et il est possible que des variantes ont été importées. On ne peut pas se permettre une variante qui résiste le vaccin. Il faut assurer la sécurité et la santé de tous les Ontariens. Il faut prévenir la quatrième vague. Merci. 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 La députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de représenter mes commettons à Davenport. Cette semaine, je suis allée à l'usine de chocolat Nestlé où 470 personnes font la grève. Ces travailleurs travaillent pendant toute la pandémie. Aujourd'hui, ils luttent pour un salaire égalitaire. Ils luttent contre un organisme et une entreprise internationale qui a tiré des profits pendant cette pandémie. Ces injustices systémiques ont été démontrées encore plus pendant cette pandémie. Il nous faut des protections dans la loi pour ces gens. Il faut des salaires équitables. Il faut prévenir le racisme et l'intimidation dans les lieux de travail. Il faut prévenir l'exploitation des immigrants et des travailleurs temporaires. Monsieur le Président, je veux reconnaître le réseau Decent Work & Health ainsi que le Workers' Action Centre et tous les gens de ma communauté qui se battent pour changer les choses, y compris les gens à Cause Beauty qui souhaitent changer et l'industrie des services personnels. Et aussi Dreyfus et Bernhardt qui appuient la coalition canadienne des entrepreneurs dans les secteurs de la restauration. Monsieur le Président, cette pandémie nous a montré que les conditions de travail peuvent être la différence entre la vie et la mort. Donc, il est grand temps de nous faire quelque chose. Merci. La députée de Mississauga-Streetville. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais parler de la situation en Inde. Tous les jours, je parle à des amis et des proches qui connaissent quelqu'un qui a la COVID. Comme vous l'avez vu, il y a des nombreux records de personnes qui ont la COVID. Il y a un manque d'oxygène. Et je suis très fière de notre premier ministre et des Ontariens qui ont décidé d'aider rapidement ces gens et qui envoient 3 000 ventilateurs en Inde avec la Croix-Rouge. Même à Punjab, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de COVID. Et j'ai parlé au ministre de Santé de Punjab qui était tombé malade lui-même de la COVID. Il y avait beaucoup de préoccupations par rapport à la situation dans les hôpitaux. Comme le premier ministre a dit, nous défendons les gens de l'Inde pendant cette période difficile. Le gouvernement va travailler avec son Excellence Ajib Asaria et le consulat ici à Toronto pour aider l'Inde. Nous allons tous sortir de cette crise ensemble. Monsieur le Président, la COVID tue des gens. On ne peut pas être complaisant. Il faut continuer à porter le masque, à faire la distanciation physique et à sortir de la maison seulement pour des raisons essentielles. La COVID-19 est venue ici par nos frontières, donc nous demandons au gouvernement fédéral de fermer les frontières. Oui, en Ontario, la situation est très difficile. Plus de gens ont besoin de soins intensifs, mais le gouvernement agit rapidement, et je veux remercier le premier ministre de son leadership pendant cette période difficile. Et merci d'avoir appuyé l'Inde. Merci. Déclaration du député. Député d'Ottawa-Ouest, merci Monsieur le Président. Cette dernière année a été difficile pour tous en Ontario. Ça a été tout particulièrement difficile pour ceux qui ont des retards de développement. Je suis fière que l'Ontario soit la première province au Canada à donner la priorité aux vaccins pour ces gens. C'est un groupe qui est maintenant admissible aux vaccins depuis aujourd'hui. On sait que c'est une communauté qui me tient à cœur. Depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à tenir des rencontres virtuelles avec des représentants du secteur des services de déficience développementale pour s'attaquer à des douzaines d'enjeux, par exemple, de s'assurer d'avoir assez de pays, d'avoir des services de garde d'urgence pour ceux qui s'occupent, pour les travailleurs qui s'occupent des gens qui sont atteints d'une déficience développementale. Ces travailleurs fournissent un service essentiel dans nos communautés. J'ai vu de première main, au foyer de mon frère, le dévouement de ces hommes et ces femmes. Alors que souvent, on a pris le temps, au cours de la pandémie, de remercier nos préposés aux services de soutien à la personne. Aujourd'hui, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier tout le monde, de la part de tout le monde ici, de remercier nos préposés aux services de soutien à la personne atteints d'une déficience développementale. Merci de tout ce que vous faites pour fournir des soins à mon frère et à tous les Ontarians ontariennes atteints d'une déficience développementale en Ontario. C'est la fin des déclarations de députés aujourd'hui. La chef de l'opposition a un rappel au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime pour qu'on prenne une minute de silence pour les 199 Ontariens qui ont perdu la vie au cours de la dernière semaine en raison de la COVID. On demande le consentement unanime pour une minute de silence. À la mémoire des 199 personnes qui ont perdu la vie en raison de la COVID au cours de la dernière semaine. C'est d'accord? D'accord. Veuillez vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada